Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on n'oblige plus les enfants à faire quoi que ce soit. Et ouais, mais c'est ça la clé en fait. C'est plutôt que d'obliger, de forcer et d'imposer l'obéissance, on va travailler sur la coopération. On va travailler sur les besoins de l'enfant, les émotions de l'enfant, et aussi les émotions et les besoins de l'adulte. Quand on propose un choix à un enfant, est-ce que tu préfères faire ceci, ceci ? Quand on utilise des formules comme « dès que tu auras fini ceci », ou encore quand on s'imagine comme une grenouille en train de parler, on va donc utiliser l'aspect ludique pour pouvoir mieux collaborer avec les enfants. Et lorsqu'on leur montre tout simplement l'exemple, qu'on leur demande ce qu'ils ont compris, s'ils veulent participer aux règles, en fait, on n'a plus besoin de les obliger. Ils coopèrent naturellement. Ils coopèrent naturellement parce qu'ils sont en sécurité. Ils ne vont pas agir parce qu'ils ont peur. Ils vont agir parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont justement l'impression de participer au fonctionnement de la famille. Alors il faut un peu de temps, évidemment, pour cela. Et c'est ça la clé. On n'oblige plus les enfants à rien. Et j'ai envie de dire, tant mieux. C'est à ce moment-là où on devient une véritable équipe. C'est à ce moment-là.